salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo qui va traiter d'un sujet plutôt important comment gérer son stress lorsque l'on monte sur scène lorsque l'on est en concert ou lorsque l'on joue devant un auditoire voire même lorsque l'on s'enregistre parce que le fait de s'enregistrer ajoute une pression supplémentaire vous avez été nombreux à me poser cette question ce qui est plutôt bon signe parce que cela veut dire que vous commencez à avoir un certain niveau et vous commencez à penser à partager votre musique avec un auditoire et ça c'est vraiment top alors il est vrai comme je vous le dis régulièrement que l'important c'est d'abord de jouer pour soi mais là c'est vrai que vous pouvez peut-être penser à passer un cap supplémentaire en essayant de jouer pour quelqu'un d'autre que ce soit sur scène ou que ce soit dans un cercle familial en préambule je souhaitais faire une distinction entre le trac et le stress alors pour aller jusqu'au bout de ma remarque de cette distinction vous avez souvent le trac qui est la première peur qui peut se manifester physiquement ensuite un stade supérieur le stress et le stade ultime que je ne vous souhaite pas évidemment c'est l'angoisse qui l'a peut-être complètement paralysante et vous empêcher tout simplement de jouer le trac c'est en général sur une courte durée c'est avant le fait de jouer ou pendant au début si vous voulez mais ce n'est pas envahissant au point de gêner vraiment votre prestation en général le trac cesse d'ailleurs lorsque l'on passe à l'action il peut être même positif parce qu'il va vous permettre de vous donner la bonne adrénaline pour réussir votre prestation le stress si vous voulez c'est un peu le cran au dessus d'abord il s'inscrit beaucoup plus dans la durée où il peut être récurrent il peut être répétitif et peut-être quand même un peu plus paralysant que le trac il ne passe pas en général lorsque l'action débute en tout cas il peut revenir il peut vous mettre à mal pendant une prestation le stress c'est une réaction physiologique qui est déclenchée par une situation inattendue ou potentiellement dangereuse pour là c'est pas le cas en ce qui nous concerne on est tous différents ça il faut bien le garder à l'esprit certains vont génétiquement physiologiquement générer du stress d'autres beaucoup moins voire certains pas du tout et on a tous aussi une façon de gérer son stress certains vont gérer donc beaucoup mieux que d'autres et il faut bien avouer qu'aujourd'hui dans notre société le stress est un peu partout ce dont on va parler peut être utile pour plein d'autres domaines évidemment apprendre à gérer son stress est tout à fait possible en tout cas vous pouvez améliorer votre appréhension et ce stress qui est généré par des peurs il suffit pour cela d'en prendre conscience déjà et puis de pratiquer certains exercices voire de se préparer pour éviter ces moments de stress les éviter le plus possible attardons nous sur les effets du stress il y a plusieurs facteurs physiologiques qui vont être à la source de votre stress et qui vont générer des effets indésirables plaçant souvent le corps dans un état d'alerte ou un état d'urgence alors on peut citer comme ça l'augmentation du rythme cardiaque des bouffées de chaleur des mains moites des tensions diverses et variées tension du corps évidemment maux de ventre tremblement des effets qui qui peuvent nous pénaliser voire même pour certains nous empêcher carrément de jouer correctement et parfois même d'aller jusqu'à la paralysie totale et donc d'arrêter votre prestation or il est important de tendre vers un niveau de détente acceptable pour pouvoir jouer sur scène notamment ne serait ce que pour jouer des phrases et complexes ou rapides avant de s'attaquer à son stress à proprement parler il peut être intéressant d'en déterminer les origines la première qui me vient à l'esprit c'est cette appréhension cette peur cette crainte de mal faire cette crainte de mal jouer la peur de la fausse note la deuxième chose qui me vient à l'esprit en vous parlant c'est la peur du regard des autres et donc in fine et la peur du jugement ça c'est quelque chose qui est assez récurrent chez chacun d'entre nous on vit en société et donc le regard des autres peut compter et peut compter peut-être beaucoup trop on peut penser que cette peur du regard des autres découle probablement d'un manque de confiance en soi d'où le travail à faire sur soi avec et sans son instrument voyez-y ici l'idée de reprendre le contrôle de son corps et donc le contrôle de son stress j'ai aussi envie de vous dire qu'il faut éviter avant de monter sur scène de se poser des questions qui sont tout bonnement inutiles question type vais-je être à la hauteur ou encore s'il ya un harmonie 6 dans la salle qu'est ce qu'il va penser de mon jeu voyez toutes ces questions là sont des questions parasites qui vont probablement avoir un impact sur votre concert en gros il faut éviter les pensées négatives et le schéma est assez simple les peurs vont créer un stress qui lui même va engendrer forcément des erreurs sur scène sans stress peu ou pas d'erreur maintenant que les bases sont posées on va essayer d'envisager différentes pistes pour contrecarrer ou pour anticiper un stress éventuel au moment de jouer j'ai envie de vous dire que la première piste elle est assez simple c'est de bien préparer ses morceaux les préparer individuellement et puis les préparer en groupe si vous jouez avec d'autres musiciens donc il faut répéter il n'y a pas de mystère vous allez comme ça avoir une certaine assurance il faut répéter il faut dans le cadre de certaines répétitions avec d'autres musiciens envisager ensemble si jamais un plantage devait arriver ça c'est bien d'y penser avant qu'est ce qui se passe si la chanteuse se trompe le chanteur se trompe saute un couplet passe au refrain directement qu'est ce qu'on fait qu'est ce qui se passe si un guitariste casse une corde qu'est ce qui se passe si un harmonica se bloque qu'est ce qu'on fait à ce moment là ça peut être bien d'anticiper ça ça va vous rassurer alors il faut se mettre d'accord par exemple pour meubler tout simplement si le guitariste casse sa corde l'harmoniciste bloque une de ses notes est un peu paralysé par ce constat là au delà d'une préparation en groupe si vous jouez avec d'autres musiciens il peut être aussi intéressant de se préparer individuellement et ça sous différents aspects d'abord vous échauffez ça c'est important de vous échauffer vous pouvez vous mettre en condition jouer un peu de votre harmonica vous mettez un peu en retrait avant de monter sur scène et vous vous échauffez vous pouvez aussi chauffer vos armeaux c'est ça peut être utile vous pouvez aussi rejouer les passages que vous estimez plutôt technique ou plutôt difficile les rejouer pour vous à l'écart ça ça peut être aussi intéressant et ça peut vous rassurer et donc lutter face à votre stress vous pouvez aussi envisager d'avoir un set d'harmonica en double particulièrement les harmonica que vous utilisez le plus en concert si jamais vous bloquez une lamelle ou vous la cassez vous pouvez saisir votre harmonica de substitution alors évidemment il faut avoir un certain budget si vous n'avez pas d'harmonica de la même tonalité de rechange alors vous avez peu de solutions si ce n'est éviter de jouer sur la lamelle qui est cassée ou bloquée l'autre solution ça peut être aussi de changer d'harmonica et donc de changer de position vous allez essayer dans ces cas là aussi de meubler tout simplement ou alors de ne pas jouer sur la durée du morceau en cours dernière piste qui est à mon sens essentielle pour contrecarrer un éventuel stress en amont et même pendant c'est la respiration la respiration c'est quelque chose de central elle joue un rôle essentiel dans la gestion de votre stress elle permet en général de se mettre en bonne condition avant le concert et elle peut même être utile pendant le concert si vous avez un petit moment de doute de stress ou de panique sachez qu'il y a plein d'exercices de respiration qui sont liés d'ailleurs à la méditation et au yoga qui permettent de se mettre vraiment dans une situation idéale avant de se confronter à un public n'hésitez pas à vous renseigner sur le web il ya même des applis qui vous apprennent à respirer pour vous relaxer allez voir des applis pour smartphone et iphone donc n'hésitez pas personnellement il ya un exercice tout simple que j'utilise avant de monter sur scène régulièrement c'est une respiration contrôlée c'est à dire que vous allez inspirer de manière profonde et lente pendant cinq secondes et vous allez souffler toujours aussi de manière profonde et lente régulière pendant cinq secondes pratiquer sa inspiration cinq secondes vous soufflez cinq secondes et vous faites ça pendant trois quatre minutes vous allez voir que vous allez régler en quelque sorte ou stabiliser plutôt votre rythme cardiaque et vous allez donc vous détendre vous allez évidemment vous mettre dans de meilleures conditions pour attaquer la scène le travail sur votre respiration avant le concert va vous aider à vous mettre dans un bon état d'esprit parce que ça c'est hyper important monter sur scène ou jouer devant un public en ayant un bon état d'esprit on n'entre pas sur scène avec un esprit négatif et particulièrement en vous dévalorisant il ne faut surtout pas faire ça moi je connais des musiciens qui sont parfois un peu négatifs d'abord ils vont pas se mettre dans de bonnes conditions ils vont stresser et en plus ça peut avoir un effet très néfaste sur vos petits camarades qui vont jouer avec vous être dans un bon état d'esprit on pourrait le traduire par se détacher du résultat et ce n'est pas facile il faut accepter que vous puissiez faire des erreurs ça peut arriver à tout le monde y compris au meilleur sachez que votre public majoritairement est plutôt bienveillant et il vous pardonnera d'éventuelles erreurs d'ailleurs il vous trouvera peut-être même plus humain encore faut-il que le public voit vos erreurs dites vous que c'est pas forcément obligatoire nous on les voit on les entend on les sens mais dites vous que le public qui ne connaît pas peut-être votre instrument qui ne connaît pas ce que vous allez jouer ne va pas voir ces erreurs là en gros dédramatiser la situation pendant votre prestation si vous êtes perdu dans un morceau et que vous êtes en groupe fait une pause une fraction de seconde à écouter écouter vos petits camarades et surtout écouter le bassiste qui est un peu qui représente un peu l'ossature de la structure du morceau vous êtes en train de jouer ça peut vous arriver de vous perdre dans un morceau il n'y a rien de grave à l'harmonica par exemple si vous êtes perdu fait une courte pause écouter les musiciens écouter le bassiste et c'est de reprendre le fil du morceau en effectuant quelques petites interventions par exemple en effectuant des accords replacez vous tout doucement et écoutez bien ce qui se passe autour de vous si au cours d'un morceau votre harmonica casse c'est à dire qu'une lamelle par exemple ce bloc ne sonne plus prenez votre temps essayez d'éviter de jouer sur cette lamelle minimiser vos interventions vous pouvez aussi changer d'harmonica si vous avez un harmonica de remplacement ou changer d'harmonica sur une autre tonalité en changeant de position si vous n'avez pas d'harmonica de remplacement de la même tonalité alors si votre ampli si vous jouez sur ampli ne fonctionne plus là c'est un peu plus compliqué si vous avez un micro de chant à disposition ou si vous chantez réfugiez vous sur votre micro de chant pour continuer vos interventions sinon essayer d'attendre que ça se passe tout simplement alors vous pouvez jouer de manière acoustique même si ça va pas s'entendre mais bon attendez patiemment la fin du morceau ce qui est très important à mon sens c'est vraiment de dédramatiser la situation remettez vous dans le concert si vous avez un moment de stress ou si vous vous plantez remettez vous le plus vite possible peut-être de manière progressive alors certains seront évidemment indulgent avec vous et c'est la majorité des personnes qui représenteront votre public pour les autres bah dites vous tout simplement que vous pouvez pas plaire à tout le monde et que ce n'est pas grave pensez à vous faites vous plaisir avant tout dites vous en plus que si vous faites une erreur lors d'un concert il y a peu de chances que vous la refassiez au concert suivant donc c'est plutôt positif en général on refait pas les mêmes erreurs bon on peut en faire d'autres mais c'est comme ça acceptez le fait que vous ne pourrez pas tout contrôler c'est comme ça vous ne pourrez rien y faire il y aura toujours à un moment quelque chose qui va venir perturber votre prestation et croyez moi c'est très enrichissant pour conclure j'ai envie de vous dire de ne jamais 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 vous dévaloriser recentrer vous vraiment sur le moment présent jouer faites des prestations et l'expérience fera le reste j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à vous libérer au moins un peu de ce stress éventuel que vous pouvez avoir et c'est bien naturel lorsque vous êtes amenés à jouer devant un public laissez moi vos commentaires laissez moi aussi votre expérience à ce niveau là si vous avez déjà eu des situations délicates à gérer liées au stress lorsque vous deviez jouer sur scène ou devant un public quel qu'il soit ça peut être hyper intéressant de partager ces expériences là pour les autres et puis ça peut être drôle aussi parfois je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis